Bien, donc bonjour tout le monde, la séquence est enregistrée, d'accord ? Et comme je l'ai dit précédemment, j'ai énuméré à peu près les grandes phases du programme. Et pour justement être en... pour que les deux groupes de première année soient à peu près au même niveau, c'est-à-dire que pour ce qui est de l'avancement, donc je vais commencer par quelque chose qui ne nécessite aucun prérequis, comme je l'ai dit, pour vous mettre un peu en situation. On va donc commencer par les probabilités et définir très simplement ce qu'est une probabilité, et commencer et continuer comme ceci, d'accord ? Donc, comme je l'ai dit précédemment, ne laissez rien passer. Vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Je suis là pour vous expliquer, je suis là pour reprendre autant de fois que nécessaire. Je ne vous dirai jamais, c'est ton problème, non. Je vous dis, il faut qu'on comprenne tous en même temps, qu'on soit un groupe, et que chaque fois qu'on passe, chaque fois qu'il y a une thématique qui est abordée, on passe à la thématique suivante, et je n'ai pas à faire des rappels sur ce qui a été dit avant. Parce que c'est bon. Comme ça, on peut avancer. Alors, on va démarrer, on va démarrer pour expliquer ce qu'est une probabilité. Je vais prendre un exemple très simple. Admettons que je prenne une urne, dans laquelle je vais donc placer des boules de couleurs. Alors, vous avez compris que les boules sont de couleur soit blanche, soit rouge. D'accord ? Je vais prendre un exemple simple pour illustrer ce qu'est une probabilité. Premier postulat, lorsque je regarde cette urne, cette urne-là, l'épreuve, on va définir ce qu'est une épreuve. Donc, l'épreuve consiste à prélever une boule au hasard. Vous suivez ? L'épreuve consiste à prélever une boule au hasard. Et vous avez compris, et vous avez compris, en tirant une boule, si je numérote ces boules R1, R2, R3, B1, B1, B2, ça me fait un total de combien de boules ? Cinq boules. Puisque l'épreuve consiste à tirer une boule, on dira que l'ensemble des tirages possibles, l'ensemble des tirages possibles, c'est quoi ? Si je numérote les boules R1, R2, R3, B1, B2. On dit que l'ensemble des tirages possibles, c'est l'univers oméga. L'univers oméga, c'est l'ensemble des résultats possibles. Est-ce que c'est bon ? Je ne vais pas écrire R, 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 c'est pour distinguer que celle-ci, c'est R1, celle-ci, c'est R2, mais c'est la même couleur. Est-ce que ça va ? Maintenant, on va supposer, ça c'est le postulat de base, on va supposer que le fait de prélever une boule, on a autant de chances de choisir R1 que de choisir R2, que de choisir R3. On appelle ça, on va se mettre en situation, on va se mettre en situation d'équiprobabilité. Probabilité égale. C'est-à-dire, on a autant de chances de tirer R1 que de tirer B2. C'est bon ? Donc, si je vous dis, j'ai combien de chances, d'accord ? J'ai combien de chances, ou quel est le pourcentage de chances de tirer la boule rouge ? Qu'est-ce que vous répondez ? Oui. Est-ce que tout le monde a compris ? J'ai 3 boules rouges sur une totalité de 5 boules, ce qui me fait 3 sur 5. Donc, la probabilité de tirer une boule rouge, c'est 3 sur 5. Et forcément, la probabilité de tirer une boule blanche, c'est 2 sur 5. Il y a un point très important ici. Nous avons au départ, nous avons au départ, deux états. Nous avons deux couleurs. C'est soit rouge, soit blanc. On dit que ces événements-là sont comment ? Si on appelle l'événement tirer une boule rouge, j'appelle l'événement R. L'événement R, tirer une boule rouge. Et l'événement B, tirer une boule blanche. On dit que les événements R et B sont comment ? sont des événements comment ? Contraires. R et B sont des événements contraires. Si ce n'est pas rouge, c'est blanc. Si ce n'est pas blanc, c'est rouge. Tirer une boule rouge. Tirer une boule rouge. et une boule blanche. Est-ce que je peux tirer à la fois une boule rouge et une boule blanche ? Est-ce que je peux ? La réponse est non. Donc, ça veut dire que ça veut dire que le fait de ne pas pouvoir réaliser ces événements de manière comment ? Simultané. On dira que l'événement R et B sont des événements comment ? Ce sont des événements sont des événements comment ? Incompatibles. On ne peut pas les réaliser en même temps. Comme je ne peux pas avoir rouge et blanc en même temps, qu'est-ce qui peut me dire à quoi donc est égale la probabilité de tirer une boule rouge et blanche ? Vous savez combien donc ? J'ai combien de chances de tirer une boule rouge et blanche ? Zéro. Est-ce que tout le monde a compris ? Donc, lorsque j'ai deux événements incompatibles, la probabilité de le réaliser simultanément, ce n'est pas possible. En revanche, quelle est d'après vous la probabilité de tirer une boule rouge ou une boule blanche ? Je dis bien « ou ». Ça veut dire la rouge toute seule, la blanche toute seule ou les deux. Quelle est cette probabilité-là ? Si je vous dis j'ai combien de chances de tirer une boule rouge ou une boule blanche ? Une probabilité. Une probabilité. Une probabilité. Postulat de base, axiom de base, une probabilité est toujours un nombre compris entre zéro et un. Donc, si je vous demande de trouver une probabilité, il faut me donner un nombre entre zéro et un. Je suis sûr d'avoir une rouge ou une blanche parce qu'il n'y a que deux couleurs. Est-ce que ça va ? Opération inter et opération union ou. Ça va ? Vous m'arrêtez, hein ? Vous m'arrêtez. Je ne sais pas de faire un maximum en deux heures. On peut avancer si tout le monde comprend. Mais dès qu'il y a le moindre doute, vous m'arrêtez. Donc, le inter, c'est et, c'est simultané, et le union, c'est ou. Si j'appelle R, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'événement R, vous me suivez ? L'événement R, c'est quoi ? c'est R1, R2, R3. Est-ce que ça va ? C'est l'événement R. L'événement B, c'est quoi ? B1, B2. Est-ce que ça va ? Si je fais, si je fais R, intersection B, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il existe des éléments qui sont communs à R et à B ? La réponse est comment ? Non. Donc, R inter B est égale à quel ensemble ? J'ai dit quel ensemble ? Je n'ai pas dit quel nombre, quel ensemble. Si deux ensembles n'ont aucune partie commune, leur intersection est donc comment ? Empty. Leur intersection est vide. Deux ensembles dont l'intersection est vide sont R et D. Ça s'appelle comment ? Des ensembles comment ? R et D sont comment ? Bon, les événements R et D sont comment ? Incompatibles, mais les ensembles R et D sont comment ? Sont comment ? Combien ? Ça fait combien ? Événements R et D sont dix jours. Événements R et D sont dix jours. Bien. J'espère que personne n'avait jamais goûté à ça. C'est mieux. C'est mieux. OK. Conclusion. Si j'écris R union B, ça me donne quel ensemble ? Si je fais la réunion des deux ? Ça me donne ? Ça me donne ? Ça me donne ? Ça me donne l'univers. Est-ce que ça va ? C'est bon ? Ce qui veut dire que, premier résultat, la probabilité de oméga, c'est combien ? C'est écrit là. Mais oui. La probabilité de l'événement certain, c'est logique, c'est un. Mais la probabilité de l'événement impossible, c'est combien ? Voilà. Est-ce que ça va ? Vous m'arrêtez, hein ? OK, ma fille. Tu es d'accord avec moi qu'en tirant une boule, on est sûr qu'elle va être ou rouge ou blanche. Ça veut dire que la probabilité d'avoir une boule rouge ou blanche, c'est forcément, j'ai 100% de chance d'avoir une boule rouge ou blanche. Quand je tire une boule ici. La probabilité que la boule soit rouge ou blanche, c'est bien 1. Parce que tu n'as que deux couleurs. Quand tu vas tirer une boule, elle peut être de quelle couleur ? Soit rouge ou soit blanche. Si je te dis quelle est la probabilité qu'elle soit rouge ou blanche, qu'est-ce que tu me réponds ? Je suis sûr qu'elle sera soit rouge soit blanche. Le fait d'être sûr, c'est une probabilité. On est certain. Le fait d'être certain d'avoir une rouge ou blanche conduit à dire que cette probabilité-là est égale à 100%, c'est-à-dire à 1. Toujours pas clair ? Donc ici, le fait d'écrire rouge ou blanche, c'est 1. Mais je sais que rouge ou blanche, c'est l'univers. Si je calcule R union B, je retrouve exactement tout ce qui est là. Si je fais ça union ça, je retrouve bien oméga. Si je réunis à la fois ça et ça, ça me donne bien ça. Or, tout à l'heure, on a écrit que avoir une rouge ou une blanche, c'est 1. Mais comme rouge ou blanche, c'est oméga, donc cette probabilité-là est égale à cette probabilité-là qui est égale à 1. Est-ce que ça va ? Ouais ? Non, pas à peu près. Non, pas à peu près. Qu'est-ce qui t'embête ? Le fait d'être certain quand tu as un univers, le fait, par exemple, ici, si je dis je désigne une personne au hasard, quelle est la probabilité que j'ai de désigner une fille ou un garçon ? Je suis sûr de désigner une fille ou un garçon. Donc cette probabilité-là, c'est 1. Parce que fille ou garçon, c'est la classe entière. Donc je suis sûr de désigner soit toi, soit lui, soit une fille, soit un garçon. Donc c'est ça. Dès qu'on a affaire un événement certain, cette probabilité-là, c'est 1. C'est tout. Donc le premier, la première, le premier, le premier résultat, le premier résultat, c'est quoi ? Le premier résultat, c'est quoi ? C'est la probabilité, le premier axiome, c'est quoi ? C'est la probabilité de oméga. Oméga, c'est l'univers. Ce sont tous les résultats possibles. Tu prends une situation où tu as tous les résultats possibles. La probabilité de réaliser n'importe lequel de ceux-là, c'est forcément 1. Non, parce que, en fait, parce que si je prends ce qui est là et je te dis quelle est la probabilité de tirer une boule qui soit rouge ou blanche, qu'est-ce que tu me réponds ? Tu me dis je suis sûr de tirer une boule, elle soit rouge. Le fait d'être sûr, cette probabilité, c'est l'événement certain, ça fait 1. Si je te dis ici je désigne au hasard une personne, j'ai combien de chances de désigner une fille ou un garçon ? Qu'est-ce que tu me réponds ? Tu me réponds 1. Et si je te dis j'ai combien de chances de désigner une fille et un garçon ? Tu me dis ce n'est pas possible. C'est soit une fille soit un garçon mais pas les deux. Sauf quand on est voilà. Mais bon ça, on ne va pas chipoter on ne va pas pas faire d'humour. C'est toujours pas clair. Dès que tu as quelque chose de certain lorsque tu as un nombre de résultats possibles et je te dis quelle est la probabilité de réaliser tous ces résultats possibles tu me réponds 1. Parce qu'une probabilité ne peut pas être supérieure à 1. Une probabilité est un nombre compris entre 0 et 1. Une probabilité une probabilité c'est un rapport c'est un rapport au dénominateur tu as tout simplement c'est ce que je voulais faire après au dénominateur qui a le nombre de cas possibles. Le nombre de cas possibles. Donc dans notre exemple ici le nombre de cas possibles c'est combien ? 5. C'est le plus grand nombre possible. Il ne faut pas avoir plus de 5. Donc comment ? Ça c'est oméga. Ça le 5 on va voir tout à l'heure c'est le nombre d'éléments de oméga que j'appelle le cardinal de oméga qui est égal à 5. C'est le nombre de cas possibles ça me fait 5. Mais au numérateur je ne pourrai jamais avoir un nombre plus grand que 5 puisque le maximum c'est 5. Mon urne mon urne contient 5 boules. Donc le maximum de choix possible c'est 5. En revanche si je m'intéresse aux boules rouges tirer une boule rouge je regarde le nombre de boules rouges et ça me fait combien ? 3. Tu vois bien que le numérateur tu vois bien que le numérateur donc là j'écris nombre nombre de tirages nombre de cas favorables nombre de cas favorables le nombre de cas favorables sera toujours inférieur ou égal au nombre de cas possibles. c'est pour ça que le rapport sera au maximum égal à 1. Une probabilité ne peut pas dépasser 1. Comment ? Si je te dis que j'ai 100% de chance de gagner je ne vais pas dire que j'ai 300% de chance de gagner ça n'a pas de sens. Je dis j'ai 0% de chance de gagner c'est à dire aucune chance où j'ai un maximum de chance c'est 100%. 102% ça n'existe pas. C'est un abus de langage quand on dit j'ai 300% de chance de gagner ça n'existe pas. On dit 100% de chance ça suffit. Je peux avoir 0%. Donc une probabilité c'est un nombre entre 0 et 1. Ça va ? Maintenant donc là j'ai défini là j'ai défini une probabilité probabilité de oméga égale à 1. Ça c'est le premier axiome. OK ? Deuxième axiome c'est ceci. Regardez bien. Ici ici j'ai un ensemble ça ça c'est oméga. ça c'est oméga. Ça c'est l'événement A. Ça c'est l'événement B. Si je reprends si je reprends le schéma qui est là si je reprends mon urne elle est comme ça. Là j'ai R1 R2 R3 et là j'ai B1 B2. Et ce rectangle-là c'est oméga. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que entre là et là il n'y a aucune partie commune ? Là vous le voyez mieux. Est-ce que vous voyez que l'intersection de A et de B est comment ? On dit que là elle est comment ? Vide. Oui ou non ? Donc si j'écris si j'écris probabilité de A union B d'après vous ça ferait quoi ? Quelle est la probabilité d'avoir ça ou ça ? Il n'y a aucun piège. Comment ? Non oméga c'est ça. Mais moi je veux ça ou ça. Combien ? Non ma fille ? Non. Je veux ici oui c'est 1 mais ici si je veux détailler ici est-ce que vous êtes d'accord ? Alors je vais faire les choses autrement. Je vais faire les choses autrement. Je prends je prends un carré que je subdivise en petits carreaux. D'accord ? Alors je vais prendre un peu de couleur. Voilà. Admettons que là ça soit rouge. Rouge. Et là j'ai du vert. D'accord ? Nous avons un tireur. Quelqu'un va tirer sur cette cible. On va admettre que la cible la cible ne va jamais ne va jamais atterrir en dehors de ce carré. Est-ce que c'est bon ? On va tirer sur la cible. On est sûr que le projectile va tomber là-dedans. Est-ce que c'est bon ? Première chose je dis quelle est la probabilité d'atteindre le carré ? Qu'est-ce que vous répondez ? Puisqu'on a défini que le 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 arc ou l'arme est calibré de telle sorte que le le projectile atterrit forcément ici. Donc j'ai bien ça c'est oméga c'est bon ? Et donc P de oméga égal 1. Est-ce que c'est bon ? Ça c'est l'événement certain. Maintenant je vous dis quelle est la probabilité que la cible atterrisse sur la sur la partie rouge ? Quelle est la probabilité que la boule atterrisse sur la partie rouge ? Oui, dis-moi. J'essaie de vous faire résonner. Je répète ma question. Quelle est la probabilité que le projectile atteigne la région rouge ? Combien ? Je préfère. Il y a j'ai subdivisé le carré en 16 carreaux. N'est-ce pas ? Il y a combien de cas favorables ? Il y a combien de cas favorables ? 3. Oui ou non ? Il y a combien de cas possibles ? 16. Donc la probabilité que le projectile atteigne la partie rouge vous êtes d'accord ? C'est 3 sur 16. Est-ce que ça va ? Oui ou non ? Probabilité maintenant que le projectile atteigne la partie verte. C'est combien ? 2 sur 16. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je suppose que cette partie-là n'a pas de couleur. Vous me suivez ou pas ? Cette partie-là n'a pas de couleur. Je vous repose la question. Quelle est la probabilité pour que la cible atteigne la partie coloriée ? Combien ? Est-ce que vous avez compris ? C'est 5 sur 16. Comment je peux écrire la partie coloriée à l'aide des écritures qui sont là ? Je peux écrire la probabilité que la cible atteigne la partie rouge ou verte. Est-ce que c'est bon ? C'est pareil. Et donc ces deux événements-là est-ce qu'ils sont compatibles ? Non. Est-ce qu'il y a un point commun entre la région verte et la région rouge ? Non. Par conséquent si j'applique ma règle c'est bien vous m'avez dit que ça fait combien ? Ça fait 5 sur 16. Oui ou non ? Et donc si je décompose est-ce que vous êtes d'accord ? quand ça fait P de R plus P de V P de R c'est combien ? 3 sur 5 3 sur 16 P de V c'est combien ? 2 sur 16 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Je retrouve bien 5 sur 16 Donc si les événements A et B sont incompatibles comme ici quelle est la probabilité de A union B ? Qu'est-ce qu'il peut me dire ce que j'écris ici ? Donc P de Voilà P de A P de R plus P de V P de B Est-ce que ça va ? Ça c'est toujours vrai Mais il faut que je rajoute autre chose Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute ici ? Si Si quoi ? Quelle est la condition ? Si A A inter B égale à quoi ? Ensemble vide Si A et B sont incompatibles S'il n'y a aucune partie commune en A et B la probabilité d'avoir celui-là ou celui-là c'est cette probabilité-là plus celle-ci c'est comme ici c'est cette probabilité-là plus celle-ci vert ou rouge Ça va ? C'est bon ? Pour ceux qui m'écoutaient en distancière est-ce que vous avez compris ou vous avez des questions ? Vous avez des questions sur ce que je viens de dire ? Oui ? Non ? Vous êtes toujours là ? Ok c'est bien Je vous laisse noter ça peut-être Il y a maintenant qui me demande pourquoi ça ça ne fait pas 1 Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? L'axiome numéro 2 Pourquoi il n'est pas égal à 1 ? La réponse est très simple Il doit être égal à 1 à condition que A union B soit égal à l'univers C'est-à-dire que vous avez la totalité Alors que là ici si j'ai A et là j'ai B et là j'ai Omega ici A union B n'est pas égal à Omega Donc là P de A union B c'est 1 Pourquoi ? Parce que A union B c'est l'univers entier tandis que là P de A union B ce n'est pas Omega c'est tout simplement P de A plus P de B Ok Manon Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Là je suis devant l'écran et parle-moi dis-moi oui ou non Oui Ok Merci Manon Parfait Donc vous voyez la nuance entre celui-là et celui-là Tout à l'heure rappelez-vous là j'avais R1 R2 R3 D'accord ? Ici tout à l'heure j'avais R1 R2 R3 et là j'avais quoi ? B1 B2 C'est pour ça que j'ai écrit la probabilité d'avoir R1 R ou B ou B j'ai écrit A Pourquoi ? Parce que R ou B c'est Omega Vous voyez la nuance ? C'est bon ? Ok Maintenant ceci m'amène au point suivant Je reprends ma cible et donc ce résultat-là il faut bien le retenir je reprends ma cible voilà ? Voilà voilà et voilà cette fois-ci je vais faire exactement comme tout à l'heure je vais écrire ici la partie rouge et là je vais inscrire la partie verte Ok Je commence on a une fois toujours pareil on est sûr que la cible va atterrir dans le grand carré est-ce que c'est bon ? Premier résultat quelle est la probabilité que la cible atteigne la partie rouge ? 3 sur 16 est-ce que c'est bon ? Il y a 3 carrés l'air de cette région rouge ça représente 3 seizième est-ce que ça va ? Donc 3 sur 16 Maintenant quelle est la probabilité que la boule atteigne la partie verte ? Combien ? Je compte 3 et 2 5 sur 16 est-ce que ça va ? Ok Maintenant je dis quelle est la probabilité que la boule que la cible que le projectile atteigne la partie coloriée C'est quoi la partie coloriée ? C'est la partie rouge vous me suivez ou pas ? Ou verte Est-ce que ça va ? Et ça fait combien ? Combien ? 7 sur combien ? Vous êtes d'accord ? C'est 7 sur 15 la partie coloriée Est-ce que là c'est coloriée ? Est-ce que là c'est coloriée ? Est-ce que là c'est coloriée ? Coloriée Donc je compte ça fait bien 7 sur combien ? Sur 16 Mais si j'applique le deuxième axiome Pourquoi je ne peux pas l'appliquer ? Est-ce que cette condition est réalisée ? Est-ce que rouge et vert sont incompatibles ? The answer is no The answer is no La réponse est non The answer is not Maintenant 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 Dites-moi d'après vous à quoi ? Si j'écris J'applique ça bêtement J'écris C'est pour répondre à Manon Manon si tu m'écoutes P de R union V J'applique ça J'applique ça P de R C'est bon ? P de R plus P de V Bon je m'arrête là Je regarde 3 seizièmes D'accord ? Plus 5 seizièmes J'écris 3 seizièmes Plus 5 seizièmes Ça me fait combien ? 8 seizièmes Or The answer is 7 seizièmes Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà Regardez bien Quand je dis 3 seizièmes J'ai compté toutes les parties rouges Quand je dis 5 seizièmes J'ai compté toutes les parties vertes Mais j'ai une partie qui est commune à rouge et vert J'ai une partie qui a été comptée deux fois Oui ou non ? Et donc je fais toujours Retenez Moins Moins La probabilité que la couleur soit rouge et verte Oui ou non ? Et verte Il y a combien de cases rouges et vertes ? Une Moins Un seizième Et la réponse est la même Voilà Voilà Ok Morale de l'histoire Morale de l'histoire Qu'est-ce que vous allez retenir aujourd'hui ? Chaque fois Je l'écris Je l'écris Je l'écris Where is my 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 brush Oh Ok Chaque fois que j'écris ceci Regardez bien Et retenez bien ce que je vais dire Regardez bien Pour tout événement A et B Pour tout événement grand A et grand B C'est toujours vrai La probabilité de A union B est égale à combien ? Allez on y va Toujours vous l'écrivez Toujours C'est P de A plus P de B Toujours moins Est-ce que ça va ? Vous écrirez toujours ça C'est P de A plus P de B moins P de A inter B Est-ce que c'est bon ? J'ai dit quels que soient les événements A et B Et regardez bien maintenant J'écris en bas Et vous allez voir que je vais retrouver ce qui est là Si j'écris Si A et B sont incompatibles Est-ce que c'est bon ? Si A et B sont incompatibles C'est-à-dire que si A inter B est égale à quel ensemble ? A l'ensemble vide Si les événements A et B sont incompatibles Si A inter B est égale à l'ensemble vide Donc P de A inter B c'est combien dans ce cas-là si j'ai ça Quelle est la probabilité de l'événement impossible ? C'est zéro Et donc vous retrouvez bien l'action numéro 1 Si ça est vérifié ça, ça disparaît Et vous retrouvez bien ce qui est là Ça va ? C'est pour ça que vous vous allez retenir ceci D'accord ? C'est bon là ? Maintenant et les autres ? Et Nora ? Ça va ? Everything is clear ? Do you have any questions ? No questions ? Ok Perfect Ah oui ça marche Pause Bon ok j'en profite Alors on va donc continuer Juste pour finir On n'a pas défini encore ce qu'est n'importe Je vous avais parlé Je vous avais parlé Tout à l'heure quand on a tiré une boule rouge ou blanche Je vous avais dit que le rouge et blanc étaient des événements comment ? Étaient des événements comment ? Contraires Vous me suivez ou pas ? Autrement dit lorsque j'ai mon lorsque j'ai ici j'ai mon univers oméga j'ai mon univers oméga donc j'ai ici ici j'ai l'événement A ou son contraire que j'appellerais tout simplement A avec une barre ça veut dire le contraire de A Si par exemple A c'est rouge A barre c'est blanc Si dans la classe A c'est fille A barre c'est garçon Est-ce que c'est bon ? L'événement donc si j'ai B l'événement contraire de B c'est B barre Donc l'événement qui est là se dit comment ? Qui est là se dit comment ? Cette partie là elle est commune à quoi ? A et B elle se trouve à l'intersection de A et de B Donc là qu'est-ce que j'ai ? A inter B Est-ce que vous êtes d'accord ? Et là qu'est-ce que j'ai ? Non il n'y a que de l'intersection vous avez compris ? Chaque case est à l'intersection de deux événements Cette case là elle est à l'intersection de quel événement ? Là c'est quoi ? Et là c'est quoi ? Donc A inter B barre Ça va ? Pas compliqué ? Cet événement là est à l'intersection de quoi ? Inter B Très bien A barre inter B Et enfin cet événement là est à l'intersection de ? Excellent Voilà C'est bon ? Très bien Maintenant on va prendre l'exemple suivant Admettons qu'une entreprise fabrique deux produits A et B D'accord ? Elle fabrique deux produits A et B Donc la production c'est soit du A soit du B ou plutôt je vais prendre ceci je vais prendre un autre exemple plutôt je vais dire une entreprise donc fabrique deux produits alors on va dire A et B Pardon ? Oui ? Ah vous ne le voyez pas ? Non Ah merci de le dire alors j'ai dû faire une manipulation avec mon avec mon avec my power alors peut-être que si je fais comme ça je vais juste marquer le pause et c'est merci d'avoir regardé